cet élément c'est par rapport à la sortie d'alpha condi on voudrait savoir de quel guinéen il veut parler où c'est si c'est l'ensemble des guinéens qui parlent c'est pas il faudrait qu'il qu'il fasse la distinction ou qu'il marche sur ces mots afin qu'on ait il faut qu'ils sachent qu'il n'est pas indispensable en guinée voilà il a été fabriqué en guinée donc il a il doit du respect au peuple de guinée s'il doit dire quelque chose par rapport à l'endroit du peuple de guinée il doit remuer sa langue sept fois avant de parler du peuple de guinée dans l'ensemble alors ses compagnons et ceux qui l'ont porté au pouvoir il peut parler d'eux comme il veut mais l'ensemble du peuple de guinée il faut qu'ils respectent qu'il est qu'il est du respect pour le peuple de guinée nous nos parents ont reçu ses parents ici ils l'ont logé nourri il peut pas dire aux guinéens qui sont ils n'ont pas honte nos parents respecter ses parents ici ils l'ont logé nourri avant qu'il n'est chez eux on a pris une portion de terre on les a donné de faire ça faut qu'elle faut qu'on ait du respect pour la guinée voilà c'est tout alors on voudrait savoir de quelle catégorie de guinéens il parle quand il parle de le guinéens n'a pas honte c'est une sorte de tortue il faut mettre le feu derrière qui a menti en guinée ici ou bien le contrat le contrat de performance qu'il parle parce que ce sont ces deux termes là qui sont le reste c'est le faux des pupos on a toujours entendu ça et des pupos toujours depuis qu'il est là il ne parle que de mine alors que le problème il est social en guinée le problème il est social il ne parle jamais d'un travail sur le mental du guinéen il ne parle que de mine de l'argent et n'arriviste fait faut qu'elle faconde ait du respect s'il y a des gens qui n'ont pas honte ce sont ceux-là qui t'entourent ceux qui t'acclonissent là ton auditoire peut-être mais le guinéen qui est à dans un dans un village comme dirait l'autre un souffre de toi et de tes compagnons là le bilan de compétences de performance s'il faut le faire il faut commencer par toi ta personne qu'est ce que tu as apporté à la guinée depuis que tu es là d'abord depuis que tu as commencé à chercher le pouvoir qu'est ce que tu as apporté à la guinée quelle de la souffrance le premier complot tu étais dedans on t'a condamné par contumence il ya plusieurs autres choses où tu étais mêlé en guinée tout a été révélé tu n'es qu'un cauchemar pour la guinée alpha tu n'es qu'un cauchemar pourquoi tu ne respecte pas le guinée et mais c'est pas toi ce sont ceux là qui t'ont conduit qui ont cru en toi et voilà c'est la récompense que tu gardes pour eux ta province tu n'as rien réalisé dans ce pays là tu parles de contrat de performance c'est vrai il n'a pas été signé mais tu as fait un pacte avec le peuple de guinée que tu n'as pas respecté c'est toi qui a dit devant tout le monde ici tu as expliqué en bon terme français pourquoi les gens prennent les armes en guinée quelque chose dans le monde en afrique parce que les dirigeants ils fraude et ils se maintiennent au pouvoir et si c'est comme ça les autres prennent les armes et on nous on n'a pas fait on n'a pas peur on n'a pas peur on voulait savoir juste jusqu'où tu pourrais en venir mais là on va te stopper cash c'est fini entre toi et le peuple de guinée qui n'a pas honte quand tu viens tu promets la paix du coeur et tu ne fais pas tu ne fais qu'infliger la souffrance au peuple la honte s'acquit la honte s'acquit tu agirais de ne pas changer la constitution et si tu l'as fait tu as tué les gens tu n'es pas légitime tu as fait un forcing alors les gens veulent placer ça autrement alpha c'est non mais si c'est pour les menteurs ils parlent ceci le guinéen n'a pas honte qui a menti le plus en guinée ici moi j'ai pas vu un vieux plus menteur qu'alpha en guinée j'ai jamais vu de quel guinéen on veut parler qui n'a pas honte du pauvre guinéen celui dont tu casses son magasin celui à qui tu n'as jamais donné du travail il a cherché son travail lui-même tu viens tu le remettre à la maison c'est ce dernier qui n'a pas honte et tout le monde a vu alpha la traîne ici en tapette coléa sigma dina et ensuite suite aujourd'hui si alpha est propre c'est le peuple guinéen de grâce il faut qu'il respecte ce peuple là moi j'ai honte aujourd'hui de le voir toujours lui parler devant le peuple comme ça arrogant devant le peuple en même temps le président maman du souffle est en train de passer le témoin ça fait honte c'est la honte c'est la honte avec qui tu étais à la fayance aujourd'hui à faire un grand pas dans la démocratie qu'est ce que tu as fait toi c'est de tuer la jeunesse tu change la constitution pour toi même entre toi et le peuple qui n'a pas honte tu as tout changé tu n'as rien respecté on va te rappeler un peu de tes mensonges d'abord pour quel état nous on a dit aux gens pour revenir un peu en arrière que tu n'as plus rien à proposer au peuple de guiné alpha on revient on va le dire toujours on va rappeler le peuple il faut que le peuple se prépare à faire une révolution contre toi tu n'as plus rien à proposer tu n'as que la souffrance à mettre sur le peuple de guiné voire même le tuer les preuves sont là depuis que tu es là tu n'as fait que mentir à l'arrivée tu as dit en quatre ans en cinq ans que la guiné allait changer mieux que la côte du roi nous en sommes où tu as promis quatre ans qu'à l'état qu'à l'état est où tu as promis de renverser la pyramide dans l'armée tu viens de donner des grades à des gens qui n'ont même pas fait 15 ans de service ils qui n'ont aucune formation on se respecte quand même alpha trop c'est trop c'est pourquoi le peuple doit prochainement voir des gens qu'il faut porter au pouvoir on peut pas ramasser envoyer un voyou de paris ici qui parle de de maquille à maquille mettre au pouvoir que ces derniers peuvent nous respecter c'est ce qui se passe là prenons des gens que nous connaissons chers guiné nos parents sont là ils ont étudié ils ont fini d'étudier on a fermé les yeux sur nos parents là on a pris quelqu'un qui n'a qui nous a jamais connu qui certes est né en guiné mais qui ne connaît rien de la guiné mettre au pouvoir ça c'est une erreur ça choisissons nos vrais parents maintenant pour mettre au pouvoir en guiné sinon nous allons toujours le regretter aujourd'hui nous rejetons certains parents parce qu'ils se sont mêlés de la gouvernance de alpha mais à prendre entre eux ils sont tous mauvais ils sont tous mauvais tant qu'ils sont mais pour comparer alpha kondé à ousmann kaba ousmann kaba vaut mieux qu'alpha kondé docteur ousmann kaba docteur ousmann kaba a une tasse en guiné il a une université où les guinéens étudient mais nous avons fermé les yeux sur lui on a choisi alpha pourquoi pourtant c'est que ousmann kaba fait pour la guiné alfa kondé ne le fait pas il ya des gens qui étudient gratuitement dans son université gratuitement ça c'est vérifier ce n'est pas des fleurs j'ai fait à ousmann kaba mais c'est que alfa nous fait aujourd'hui c'est très mal faut plus jamais accepter qu'on fasse cela et tous les autres tous les autres tous ceux qui sont dans l'opposition sont mieux que l'alpha en termes de faire quelque chose pour le peuple parce qu'il a été à la magistrature suprême les autres n'ont jamais été président sidi a c'est nous d'aller l'ansana kouyaté kasori fofana personne n'a été président mais ils sont tous ils dépassent tous alpha en termes de qualité qu'est ce que l'alpha kondé a fait pour nous il reproche les guinéens de quoi pourquoi il parle ainsi aux guinéens c'est pourquoi il faut revoir revoyons nos copies plus jamais quelqu'un d'autre venir gouverner la guiné comme ça allez-y à sa source voir qu'il est qu'est ce qu'il a été il faut maintenant ça chez nous on peut pas se permettre de manquer le peuple parce qu'on est on est président tu n'es même pas parce que tu es illégitime tu l'as fait au gré du peuple alors pour le contrat de performance il faut commencer par toi pour revoir tes copies un tu as tué les gens tu as forcé donc tu dois tu dois avoir ça la sanction c'est toi les pénalités faut commencer par toi faut dissoudre ton assemblée il faut rendre le pouvoir ce n'est pas toi c'est au peuple de guiné que tu manques de respect là ça on le dira toute la semaine tout le mois de mars il faut que tu reviennes sur ce mot là de quelle catégorie de guinéens tu parles qui n'a pas honte qu'il faut mettre le feu derrière qui qui c'est vous qui faites les lois et vous contenez les lois toi c'est toi qui fait les lois vous avez été au burkina personne n'était pas n'était là bas le peuple n'était pas là bas vous vous êtes choisi entre vous vous êtes parti vous avez vous avez voté des lois vous êtes venu présenter ça au peuple le peuple l'a accepté et vous avez cassé toi en premier vous avez contourné ces lois là qu'est ce que le peuple a dit tu t'aimes le peuple de ne pas avoir honte qu'est ce que le peuple a dit tu parles de quel peuple ceux qui t'a accompagné ou ton auditoire qui était qui était devant toi peut-être si c'est cela ça c'est entre vous ça parce que tu ne peux parler que de ceci c'est de ceci que tu peux parler tu ne connais que ces gens là qui t'entourent ces gens là tu as donné du travail ils l'ont pas fait nous on t'a dit de mettre la guinée sur un chemin de démocratie de mettre les garde-fous sur nos acquis démocratiques tu l'as pas fait c'est ce que le peuple a demandé mais chaque fois que tu viens devant nous tu nous parle de mille les mines ne développe pas pour travailler sur l'humain le guinéen pour travailler sur le guinéen on n'en veut pas d'ailleurs puisque tu ne connais rien rien prouver au guinéen ce qu'on te demandait c'était de faire des élections mettre faire une liste pour les guinéens au revoir les listings et autres pour les guinéens mettre le tout en place tu as pas tu peux développer la guiné depuis que tu es là tu n'as même pas pu mettre en place une société d'ordure pérenne en place qu'on a créé sale comme pas possible même à la défendue de ton palais qu'est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on peut nous reprocher nous nous voulons que tu partes il faut partir il faut rendre le pouvoir on t'a donné le pouvoir il faut rendre il faut le rendre tu l'as volé au peuple que tu traites de ne pas avoir honte il faut nous respecter quand même on t'a tout donné le peuple de guiné a tout donné tu t'es rien en france le peuple de guiné t'a hissé au sommet donc il faut respecter ce peuple là tu peux parler de tes collaborateurs puisque ce sont ceux là que tu connais de tes collaborateurs mais tu arrêtes de parler du peuple de guiné tes collaborateurs tu peux leur parler ça c'est ça c'est entre vous ça tu n'as rien fait pour le peuple de guiné c'est qu'on attendait de toi tu as tout dévié on ne sait pas pour que raison quelqu'un qui va à une école que vous parlez de contrat de performance un professeur qui va à une école un professeur pendant pendant et comment dirais je prêtez moi ce terme pendant la revolte des étudiants qui ignore le droit des étudiants finance un spectacle et participent en même temps cela peut nous dire que le peuple n'a pas honte un professeur de son état un professeur pendant ce temps les étudiants ont du mal à étudier il faut quitter chez lui à 5 heures du matin pour avoir la place dans un amphithéâtre c'est celui là qu'ils nous parlent comme ça c'est une honte on regrette franchement alpha condé la guinée te regrette la guinée si elle le savait n'allait même pas accepter que tes parents s'installent en guinée si les guinéens le savaient que tu allais tu avais un comportement ainsi qui allait être comme ça par rapport au peuple de guinée il y a de grâce bokeh qui t'a vu naître qu'est ce que tu as fait à bokeh pendant que tu as toutes les possibilités qu'on a créé bolbine qui t'a vu grandir qu'est ce que tu as fait bolbine et sale il faut respecter le simple fait de te mener à la magistratus simple supérieure devait te faire un hic le guinéen est très sage le peuple guinéen le peuple de guiné est sage le peuple de guiné est respectueux il te l'a prouvé il faut le provoquer pour qu'il se montre et tu es sur ce chemin on va te montrer de quel bois le peuple se chauffe la jeunesse guinéenne de tous les bords confondus c'est fini c'est fini alpha n'a plus rien pour nous aucun projet c'est fini il a vendu ce qu'il pouvait vendre son objectif c'est encore augmenter ses ventes là mais en termes de situation pour élever le défi en guiné non c'est fini jeunesse je vous appelle dans le mouvement national pour la libération nous ne sommes pas libres quelqu'un qui se permet de parler comme ça mais pour qui il se prend c'est pas un dieu alpha c'est un être humain qui rassemble tout le monde et insulte il faut l'arrêter il faut pouvoir l'arrêter quand même ce n'est pas la première fois la dernière fois il a insulté nos parents les cas de malinqui aujourd'hui c'est toute la guinéen y rassemble c'est pas normal il faut qu'il change son langage c'est nous qui fabriquons nos dictateurs puisqu'on les laisse parler on les laisse faire ben voilà c'est nous qui fabriquons nos dictateurs mais sinon ils sont rien alpha n'est rien aujourd'hui qui se permet de tout ce qui m'étonne de plus c'est que les gens qui critiquaient hier le président d'Ansona Conte que son âme repose en paix qui critiquaient l'Ansona Conte de tout genre se sont tués ils voient ce que alpha fait au guinéen ils n'en parlent pas c'est vraiment bizarre revoyons nos copies chers guinéens faisons cette révolution dès que l'effet covid va s'abaisser commençons cela alpha n'a plus rien à nous proposer si vous restez là ce qu'il est en train de dire petit à petit il va le faire il va le faire il va éliminer nos parents petit à petit devant nous réconcilions nous aujourd'hui alpha l'injude qu'il a fait c'est au peuple de guinéen tout entier sans exception ça ne doit pas continuer alors on n'acceptera pas les gens qui viendront avec des arguments le président n'a pas fait il n'a pas dit ça il veut parler des menteurs mais qui a menti de plus en guinéen qui a menti de plus en guinéen qui n'a pas respecté sa parole donnée au guinéen qui il n'a qu'à commencer par lui-même qui a trahi les guinéens qui a trahi la jeunesse qui a proposé son mandat pour les femmes et les jeunes et n'a rien fait pour eux alors qu'on arrête de nous parler de jouer sur les mots gouverner autrement ce n'est rien d'autre c'est faire souffrir le peuple atrocement alors faire souffrir le peuple il n'y a plus rien il n'y a rien on ne fait que comment dire embellir les termes mais c'est toujours les mêmes mots qui reviennent on va faire ceci on va faire cela le croquis de l'économie guinéenne est là établi des années durant avant que tu étais sur les bas même il n'y a rien à changer là-dessus la rentrée la sortie d'argent on le connaît c'est vous qui fabriquez les projets vous les tuer dans le circuit on connaît ça tu parles de sanctions de pénalités commence par toi-même tu n'as rien respecté en Guinée le guinéen souffre de toi Alpha Condé rassemblons nous chers guinéens rassemblons nous c'est le moment rassemblons nous sortez de l'emprise de ces parties là je vous le dis chaque fois sortez de l'emprise de ces parties les parties c'est pour nous diviser c'est pour nous diviser faisons cette révolution et donnons le pouvoir à nos amis jeunes qui ont fini d'étudier qui sont plus éclairés que ces gens là qui n'oseront pas même quand ils seront à la magistratie suprême de manquer à nos parents comme Alpha le fait maintenant mais les nos amis ne pourront pas faire ça puisqu'ils sont guinéens comme nous ils connaissent nos coutumes les lemers arrêtons de donner la voix aux gens qu'on ne connaît pas arrêtons de donner du privilège aux gens qu'on ne connaît pas c'est ce qui nous arrive là aidons nos parents les jeunes ont fini d'étudier il y en a plein qui veulent aider ce pays là qui n'ont même pas besoin de l'argent de la Guinée ils ont fini tous de construire ou en leur construction ces jeunes sont là ils n'ont plus besoin comme les autres ils sont venus pour ramasser de l'argent à ton gommer ils n'ont pas besoin de moi ils n'ont pas besoin de moi ils n'ont pas besoin de moi c'est des gens qui veulent travailler c'est pas cette génération là retenez bien revoyez mes vidéos j'ai tout parlé et Alpha va passer comme ça faisons vite commençons nos réconciliations le Malinke n'a qu'à aller vers le Peul le Peul n'a qu'à aller vers le Soussou et ainsi de suite nos forestiers on va se retrouver parlons-en maintenant réconcilions-nous pour arrêter ces bêtises là il faut à tuer des jeunes qui sont plus valeureux que lui et aujourd'hui se permettre de nous insulter nos parents devant nous de manquer à nos parents c'est quand même pas possible on va pas l'apprendre à parler il a 80 et quelques années il sait comment parler ça c'est fait exprès ça c'est fait exprès sinon c'est très simple de dire il y a certains Guinéens ou bien les Guinéens avec qui je travaille n'ont pas honte parce que c'est à ceux-là qu'il a donné du travail nous nous l'avons donné du travail en 2010 on l'a dit vas-y on te donne il faut régler le pays là il faut régler le pays mais il l'a pas fait il nous a trahi donc il faut qu'on arrête il faut qu'il arrête de parler du peuple il faut qu'il les respecte ce peuple ce peuple l'a vu naître le peuple de Guinée l'a vu naître rien que pour ça il doit du respect quand il parle du peuple il n'a qu'à faire la part des choses cher Alpha Condé il faut faire la part des choses on t'apprend pas à parler des gens avec qui tu as eu affaire le Guinéens qui est à Khorira à Bokeh ne connaît même pas si tu vis il souffre il souffre de toi donc il faut quand même respecter ce Guinéens s'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements qui a manqué ses engagements c'est toi en Guinée c'est toi qui a tout manqué tu l'as tout dit avant que tu viennes au pouvoir et tu as fait le contraire tu as fait le contraire moi après que le président Mahmoud Jussouf ait passé son témoin j'ai eu honte quand je te vois même j'ai honte quand je te vois parler j'ai honte à ta place je ne sortirai même pas parce que c'est la moindre chose que tu pouvais faire il y a plein de jeunes qui sont dans le RPG à qui auquel tu pouvais passer le témoin il y a plein de jeunes il y a plein de jeunes mais tu es méchant tu es méchant Alfa Condé à plein de jeunes tu pouvais passer le témoin comme l'a fait Muhammad parce que c'est ce que vous dites tu parles de gens que tu n'as pas mis mais Ousmane Gawol c'est pas un politicien Ousmane Gawol c'est un rebel tu l'as pris avec les armes en main Ousmane Gawol c'est un politicien tu as mis combien de personnes des jeunes qui parlent sur Facebook tu as pris ces gens-là par méchanceté tu es mis en prison simple Facebook et quand on parle les gens disent Alfa ne connait même pas ces gens-là alors que toutes les situations tu les suis de près un simple blogueur influenceur qui est sur Facebook sans frontières le petit tu l'as mis tu as gâché sa vie tu le mets en prison pourquoi ? faut qu'on te rappelle cela pourquoi monsieur Barr est en prison qui a servi la Guinée plus que toi la banque centrale après vous êtes les premiers à dire c'est un voleur tu as volé plus que tous les Guinéens tu es venu pauvre aujourd'hui tu es le plus riche en Guinée tout le monde t'a vu pauvre en Guinée pauvre tu n'avais rien ta première maison t'a donné cadeau mais aujourd'hui tu es le plus riche qu'est-ce que tu reproches aux Guinéens ? qu'est-ce que tu sais faire que le Guinéens ne sait pas ? qu'est-ce que tu as apporté de plus au Guinéens ? tu n'as fait que piller la Guinée nous regrettons très fort nous te regrettons le Guinéens te regrette vous pouvez amener la vidéo c'est très triste que c'est toi aujourd'hui qui se permet de parler comme ça du peuple de Guinéens mais il y a aussi des parents qui t'ont aidé par leur je ne sais pas prêter moi ce terme ils t'ont fabriqué un dictateur tu es arrivé à un simple Guinéens on ne peut fabriquer qu'un dictateur voilà et c'est le résultat maintenant il va taper sur tout le monde tout le monde aujourd'hui il a douté même de son premier ministre et de ses ministres qui l'accompagnent il doute de la compétence de ces gens là qui l'ont aidé à faire une forfaiture c'est toujours comme ça ils vont tous le regretter c'est pourquoi il faut désormais dire la vérité si vous souffrez dénonçons ensemble notre souffrance c'est pourquoi je vais demander ensuite un rappel un petit rappel à à Cancan il y a à peu près six mois le gouvernement a pris une promesse c'est d'ailleurs leur habitude qu'ils allaient alimenter Cancan la haute Guinée et la Guinée forestière en courant électrique et d'eau potable la promesse arrive à échanger faire mars la promesse arrive les chances est arrivée maintenant c'est vous qui savez ce qu'il faut faire en tout cas il ne peut pas de la Côte d'Ivoire jusqu'à Cancan le courant électrique c'est impossible il ne peut pas le faire même si c'est possible pour quelqu'un d'autre Alpha lui ne pourra pas il n'a pas ce coeur là et son gouvernement ils ne pourront pas donc préparons la révolution il faut que cette génération la batte Alpha doit être le dernier à diriger la Guinée comme ça le dernier des présidents à parler comme ça en Guinée à l'aukare nous savonni et n'amato hal karangbe a eline arrêtez arrêtez de soutenir des fainéants c'est un gobi un vieux voyou qu'on a mis au pouvoir qui parle ainsi comme ça sans arrière-pensée des matisards comme ça là vous prenez ou vous mettez ils vont faire de n'importe quoi prenons des ensages on n'en manque pas pourquoi on a choisi ce dernier Chers Guinéens retrouvons-nous réconcilions-nous s'il vous plaît arrêtons de dire que ce dernier a malégué il est pelu des soussous au point forestier arrêtons ça c'est parce que nous continuons à dire ça que Alpha se comporte ainsi c'est nous qui l'avons permis de faire ça au peuple de Guinée c'est nous les Guinéens si on était unis si on était unis Alpha n'allait pas oser parler comme ça au peuple de Guinée si on était unis réconcilions-nous chers Guinéens réconcilions-nous c'est nous qui a tout appris au Guinéens tout ce qui est de mauvais en Guinée c'est Alpha qui l'a appris au Guinéens les manifestations c'est Alpha qui l'a appris qui a montré ça au Guinéens tout la pagaille les trac c'est lui qui l'a tout fait réconcilions-nous s'il vous plaît réconcilions-nous avec nous-mêmes réconcilions-nous nous respectons nous au peuple de Guinée pour que nos dirigeants qui viendront nous respectent